Salut tout le monde, c'est Zoé Duval et Pascal Deblois et bienvenue à la saison 3 de notre podcast Un potin avec ça, le podcast où on réagit à vos histoires les plus crunchy. Avant de commencer, on aimerait remercier Girl Crush, c'est l'événement qu'on porte en ce moment, de nous passer leurs fabuleux locaux. Alors merci à Girl Crush, on a aussi un code de 15% pour 15% de rabais qui est POTIN15. Hum hum, gâtez-vous, gâtez-vous. Et le podcast est présenté par Eros et compagnie qui a pour mission de promouvoir la santé, le bien-être et l'épanouissement sexuel sans tabou. Les sex-shops Eros et compagnie proposent une large gamme de produits à des prix plus que compétitifs, on s'entend, en plus d'un service hors pair en boutique et en ligne. Et on a aussi un code promo pour vous autres, les petits coquins. POTIN15 pour 15% de rabais, donc c'est pas merveilleux. Moi je le prendrais. Et on a aussi des invités spéciales aujourd'hui. Ce sont deux filles que vous voyez souvent qui sont aussi funky que nous et qui ont leur propre podcast. Alors c'est super apprécié que vous soyez ici avec nous les filles. On parle bien de Marie-Lou et de Laura-Gabrielle, de Femmes à mariée. Allô! Allô! Comment ça va? Merci pour l'invitation. Bien, bien incité. Je suis tellement heureuse en ce moment, ça va être un beau duo. Ben là, c'est pas duo, cadre-pio. Je souhaite qu'on soit un bon duo. Puis aujourd'hui, c'est un sujet quand même assez crunchy parce qu'on va parler des voyages. On parle des pires histoires de voyages de nos abonnés. Fait que des fois, ça peut nous inspirer des histoires en nous autres aussi, je pense. Oui. Moi, on dirait qu'à chaque fois que j'en voyage, c'est comme le dernier voyage de ma vie. Finalement, je suis encore ici, donc... Qu'est-ce que tu veux dire? Tu te mets dans des mauvaises positions. Ah oui, oui, mais en plus, parce qu'on porte tout le temps ensemble. Fait que comme, dans le fond, je pense que c'est mon dernier voyage. Il pense que c'est son dernier voyage. Pour l'instant, on parle ça. C'est pas de voyager pis de penser mourir à chaque fois. Ouais, mais ça a fait des bons podcasts. Souvent, c'est bon, c'est ça, là, quand même. Content, baby content. Bien. Fait que les filles, on va vous laisser commencer. Les femmes, d'abord. Vas-y, Laura, lis, là. Oh my god, chanceurs! Je peux y aller? Ouais, go, c'est sûr, quand même. C'était en 2021. J'étais en voyage à Vancouver et moi et mon ami avons décidé de partir en excursion de trois jours dans les Rocheuses. On était en autobus et sur la route de retour, il pleuvait vraiment intense. Il y avait énormément de trafic et de détours. Bref, c'était vraiment long. Tout le monde était tanné et avait hâte de rentrer à Vancouver. Et le chauffeur du bus nous annonce que finalement, on va s'arrêter dormir dans une petite ville au milieu de nulle part parce que toutes les routes pour se rendre à Vancouver sont littéralement détruites par des glissements de terrain et des inondations. Non. Quoi? Ça sonne pas très bien. Jure, moi, quand on l'a dit trois jours dans les Rocheuses, j'étais... Non! Non. Next thing you know, on se retrouve à dormir dans l'autobus avec les 40 autres personnes de notre groupe dans un genre de parc inondé. Non, non, je suis un peu éloignée. Je vous laisse imaginer l'odeur. Oh mon Dieu! Le lendemain, on se fait dire... J'ai un tout le monde qui revient d'un hike, là, qui prie la mort, du coup, puis ça, dormir. Non, non, non. Le lendemain, on se fait dire qu'il n'y a aucun moyen de rentrer à Vancouver et que nous devons aller dans un genre de camp de réfugiés aménagé dans une école secondaire avec mille autres personnes touchées par la catastrophe. Quand même! C'était littéralement les pires inondations de l'histoire de la Colombie-Britannique, genre la Croix-Rouge était là, puis l'état d'urgence avait été déclaré. Oh mon Dieu! Alors, moi et mon ami, on s'est retrouvés à dormir trois jours sur le plancher d'un corridor d'école secondaire rempli d'autres réfugiés. On devait faire de notre mieux pour se laver dans les lavabos de la salle de bain. Le pire là-dedans, c'est que c'était ma fête. Non! Bonne fête! Après trois jours, on était vraiment tannés, alors la mère de mon ami a commencé à faire des démarches pour nous sortir de là. Elle a trouvé un gars qui conduisait des hélicoptères et qui était prêt à aller nous chercher, alors on s'est fait secourir par un hélicoptère privé qui nous a ramenés à Vancouver. Loul! Loul! Le pire dans tout ça, c'est que moi et mon ami avons payé 700$ chacune pour l'hélico, alors que les autres membres d'un groupe sont revenus en train gratuitement durant la nuit. Oh mon Dieu! Imagine, genre juste les deux filles qui passent, on le « bye! » « Bye tout le monde! » « Notre hélicoptère! » « Notre hélicoptère! » C'est vrai, sauf qu'on n'aurait peut-être pas le budget pour se payer un petit hélicoptère pour partir. » « Non, c'est vrai qu'on serait juste mort dans le bus, qu'est-ce que tu pulsois? » Mais écoute, moi je pensais qu'on s'en mienait avec genre… « J'ai couché avec un boy en voyage! » « Ben non, même quand! » « J'ai oublié au Belay, mais comme… » « Mais je pense qu'il y a de ça aussi, là. » « La situation critique en Colombie-Britannique, seigneur! » « C'est de l'intensité! » « Imagine, tu t'en vas le petit voyage trois jours d'un rocheuse, tu finis par dormir dans un camp de réfugiés, t'es juste comme… » « C'est-à-dire, tu penses mort, là. » « Oui, comment j'en suis arrivée, là? » « Je repense à tous mes choix de vie qui m'ont amené dans ce beau moment ici. » « Moi, déjà, là, les voyages pour aller faire du hike, là. » « Non! » « C'est vrai que c'est pas le vibe, hein? » « Est-ce que c'est des vacances? » « Est-ce que… non. » « Est-ce que vous voyez, cette année-ci, sur votre For You page, les gens qui font du caving? » « Qui vont vraiment aller cave, pis qui ont comme ça en leur tête, pour passer, pis ils rompent. » « Non, c'est pas la même For You page. » « Non, c'est tellement. » « Pis y en a qui font ça pour le fun, là. » « Ils font ça pour le fun. » « C'est comme, allez, marcher dans les rushes. » « What are you doing? » « J'ai des amis qui font ça, des voyages de hike, pis ils sont comme, « Ah, c'est rendu, genre, la troisième journée, on était plus capables de respirer à cause de l'altitude. » « Genre, le climat, genre, je suis comme… » « Yeah! » « J'ai fait une fois une vraie hike en voyage. » « Au Mont-Saint-Bruno. » « Non, non, non. » « J'étais au Pérou, dans un canyon, et je croyais vraiment, il laissait ma vie. » « Ben oui, j'étais avec mon amie, pis on est, genre, 7 heures in the canyon. » « Hum! » « Pis là, genre, moi, c'est laissé d'escarade, là. » « Moi, je me donne du rythme. » « Mon amie, elle traîne en arrière. » « Je retourne la chercher, elle me dit, pendant une seconde, j'ai considéré, pis tu es en bas. » « Non! » « Elle dit, je niaise, même pas. » « Elle t'as la boute. » « Elle s'est dit, si je tombe, je me retiens pas. » « Non! » « Je n'ai pas vu le suicide. » « Thomas, ça aille faire un speech de quoi trop utile, là. » « Hé, j'étais genre, à négocier avec le guide, elle était comme, un hélicoptère, s'il vous plaît, je vais payer, faut. » « Ils n'ont jamais voulu. » « On a remonté en âne, finalement. » « On n'a pas vu que j'avais remonté le lendemain. » « Non, en âne, en âne. » « Tu m'as jamais vu. » « Il y a les deux girls sur les ânes, tout le monde a fucking show son nom. » « Les ânes sont là. » « Les deux, on était les deux Canadiennes, là, tu sais. » « Je faisais juste passer tout le monde, « Bonjour, bonjour, on est en endroits. » « Le monde, ils se donnent des high-five à Audi Canyon le lendemain. » « Le lendemain? » « C'est parce que c'est deux jours de hikes, sept heures par jour. » « C'est l'enfer. » « On a peut-être qu'à marcher pendant trois jours. » « À ne pas refaire. » « Jamais. » « Jamais de mal-vite. » « Pendant mon voyage, ils m'ont dit jamais, « vas-tu faire une hike? » » « Je suis comme, non. » « Fuck you. » « Moi, là, les vacances, là, je suis écrasée sur une chaise, au soleil. » « Je suis pas en train de me faire un pied d'athlète, puis des amputations, des amputations. » « Non, merci. » « Fun fact, mon chum a monté le Kilimanjaro. » « Tu vas pas te dire dans le... » « Voyons toi. » « Non, voyons. » « Ben là, voyons. » « Ma France connaît. » « Quand j'ai su ça, quand on était en première date, j'étais comme, je pense pas qu'on est le même genre de personne. » « Ça foutera vraiment pas. » « Tu as dit ça en première date, t'es comme, ouais. » « Non, ben, je sais pas. » « En tout cas, il y a un tattoo, genre, lui, avec ça. » « OK. » « Non, c'est admirable, mais genre, moi, c'est pas mon genre de voyage. Je suis pas sportive. J'aime pas me mettre dans des situations. » « Genre, merci, mais non merci. » « Mais finalement, t'es comme de l'once. T'as juste un petit coup de tête. » « Ah, un petit coup de tête, je comprends. » « Je suis sûre qu'il y a une jeune de la Jamaïque qui a payé par la France-Albert. » « Oh! » « C'est pas le même genre de voyage, mais c'est comme pareil. » « Bon, ben, on va passer à la prochaine histoire. » « Non, 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 t'en as skippé une, là. » « Ah, oups. Ben, ça va être à toi, je pense. » « L'affaire, c'est que c'est un gros texte, puis je vois rien, fait que d'habitude, je le zoome pas mal. » « Ah, ben, vous, prends ma belle. » « C'est génial, c'est génial. » « J'ai une vue médiocre. » « OK. » « Puis j'ai des verres de contact. » « Oh! » « Lorsque j'avais 14 ans, je suis allée à Cuba avec ma famille. » « Oh! » « Ça promet, Cuba, Cuba. » « Il faut savoir que dans le temps, j'avais un appareil que je devais enlever pour manger. » « Donc, une journée pendant le voyage, je vais dans un restaurant sur le resort, sauf que j'avais oublié la petite boîte où je range habituellement mon appareil avant de manger. » « Je me dis, fuck off. » « Je retourne pas dans la chambre pour ça, donc je dépose mon appareil dans une napkin. » « Après avoir mangé, je retourne à la plage et peut-être 40 minutes plus tard, j'ai un flash. » « L'appareil est resté dans la napkin au resto. » « Ça, ça coûte genre 2000$. » « Ça m'arrête comme bitch. » « Je le dis à ma mère, puis là, on commence à capoter parce que ça coûte vraiment cher. » « Bon point. » « Donc, je retourne au restaurant et j'explique de mon mieux le problème en anglais. » « Moi et ma mère, on n'est vraiment pas plus là. » « La madame finit par comprendre qu'on veut fouiller dans les poubelles, alors elle nous fait rentrer dans la cuisine. » « Mais bien évidemment, les poubelles venaient d'être sorties dans les gros containers. » « Non, non. » « Là, je me dis, c'est foutu, je vais jamais le retrouver. » « Donc, mon beau-père arrive et il propose de demander pour regarder dans les containers. » « Donc, je dis avec mon plus bel accent, « Do you think we can search in the containers must be on top? » « J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi dégoûté que quand on a dû envoyer mon beau-père les deux pieds dans le container avec les vieux restants de bouffe, les couches de bébé, les serviettes sanitaires, etc. » « Finalement, mon appareil était tombé en dessous d'une table et mon beau-père a fouillé pendant 20 minutes dans les déchets de tout l'hôtel pour rien. » « Encore à ce jour, je lui en suis très reconnaissante. » « Bien, j'espère. » « Merci au beau-père. » « Ce serait vraiment ton genre, par contre. » « Ça serait vraiment ton genre. » « Ah mon Dieu, j'ai perdu de quoi, là, on revire tout en avant, on s'en va dans les poubelles. » « Maintenant, tu as déjà fait ça pour mon cousin dans les poubelles du Subway. » « Ah mon Dieu. » « Non, moi, un coup que c'est dans les poubelles, ça va rester là. » « Ben, Gris, c'est 2000 piastres. » « Ok, c'était pas pour un appareil. » « Oui, pour un appareil. » « Ben, voyons donc, la gang. » « Qui avait mis dans une napkin, puis qui a écrit ça ouvre, donc. » « Non. » « Qui est la morale de l'histoire, faites pas ça à la maison. » « Faites pas ça. » « Tout le monde le laisse. » « Est-ce que vous avez déjà eu ça, les gros appareils junkies? » « Non. » « J'ai déjà eu un appareil, mais il restait en bouche. » « Non, moi, j'ai eu celui qui s'arrachait. » « J'ai eu celui qui s'arrachait que, genre, je pouvais même pas fermer ma gueule, parce que c'était, genre, ça de métal. » « Oui, mais tu le sortais pas tout le temps, puis le faire, tu m'en effroule. » « Oui, 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 puis je parlais, genre, chacumente, genre, pendant trois ans, là. » « Ça écartait mon palais, fait que j'avais des trous entre chaque dent, mais comme je pouvais mettre un deux piastres, là. » « Je pouvais mettre un bâton de pop. » « C'est cool. » « C'était horrible. » « C'était le glow-down le plus gros de ma vie. » « Après ça, j'ai eu des broches, mais ce moment-là, c'est comme... » « Ah, vas-y, j'ai eu un autre appareil. » « Après ça, ils m'ont arraché toutes les dents. » « En tout cas, c'était... » « Comme ça, c'est tout ça, finalement. » « Et voilà. » « Wow, on apprécie la dentiterie. » « C'est ça. Écoute. » « Ok, ben, est-ce que je continue à faire ça? » « J'ai juste à lire la première phrase et je suis déjà ailleurs. » « Vas-y. » « Ça commence avec... » « Je me suis fait kidnapper par un gang de cartels mexicains. » « Ah, pardon. » « Je suis là. » « En 2016, je suis allée au Mexique avec ma famille. » « J'avais 17 ans à l'époque et j'aimais pas être... » « Et j'aimais pas les endroits de bonder de personne. » « On était dans un petit village qui s'appelait Mazunte, I guess. » « Manzute. » « Manzute. » « Manzute. » « C'est un petit village touristique très mignon. » « J'étais avec ma cousine quand ça m'est arrivé. » « On se promenait dans un quartier avec plein de petits stans de homemade stuff. » « Un moment donné, j'aperçois un chien. » « Et moi qui tripe sur les chiens, je le suis. » « Mais il part dans un genre de petite ruelle. » « Eh oui, c'est un scénario de film de thriller Netflix, mais je suis con. » « Il finit par s'arrêter. » « Et quand je me lève les yeux, il y a plein de Mexicains assez balèzes devant mes yeux. » « Je me vire de sens pour m'en aller. » « Mais il y en a aussi derrière. » « Je me mets à paniquer bien raide. » « Dans ma tête, j'allais me faire kidnapper et j'allais mourir. » « Bref, je me suis fait kidnapper. » « Oh my God! » « What? » « Je m'attendais pas que ça soit live. » « Je sais qu'elle est-ce que je ris pas à ça. » « Non, non, c'est horrible. » « C'est juste... » « Non, mais il y a encore une vie, on peut rire. » « C'est ou pas, c'est ou pas. » « Non, mais c'est ce qu'il dit. » « Je m'attendais vraiment à me faire kidnapper. » « Je sais comme qu'il est sans mère, il va venir. » « Non, je me suis. » « OK. » « Les hommes ont pogné par les deux côtés en sandwich. » « J'essayais de me débattre, mais ayant les bras et les jambes en cure-dents et ayant la force d'un écureuil volant, ça marchait pas bien. » « Ils me transportent jusqu'à un camion. » « Vous vous demandez sûrement, est où sa maudite cousine? » « La belle ne s'était même pas rendue compte que je n'étais plus là. » « À peu près un quart d'heure plus tard, il y a deux des hommes qui rentrent dans le bac de la van. » « Ils ont l'air très confus et ils ne savent vraiment pas quoi faire, donc le genre de boss du gang arrive. » « Il parlait anglais et le boss a dit, et je cite, « This is not the guy I asked for. » Fait que là, il est en train de me dire que je me suis fait kidnapper parce qu'il pensait que j'étais quelqu'un d'autre. » « Pardon! » « J'avais un vieux chiffon sale dans le gueule et on m'avait attachée avec des cordes dans le bac d'une pédoban pour rien. » « Oh my God! » « J'étais sûre qu'il allait en finir avec moi pour pas que je les dénonce, mais finalement non. » « Ils m'ont juste jeté en bas du van et ils sont partis. » « J'ai appelé mes parents, ils sont venus me chercher. » « La leçon retenue de ça, ne jamais suivre un chien dans une ruelle au Mexique. » « C'est impossible. » « C'est fou. » « Je suis chute. » « C'est fou. » « Ils ont vraiment mis un tissu dans la gueule, tout comme dans les films. » « Non, non, mais moi, j'ai déjà entendu une des amies à mon frère à qui c'est arrivé. » « Puis la même affaire, il y a vraiment des gens qui sortent de leur resort puis des fois, ils vont dans des places pas safe puis ils se font kidnapper. » « Mais des fois, c'est pour des histoires de drogue ou peu importe. » « Oh my God! » « Oui. » « Mais c'est kidnapper puis après ça, juste... » « Ah, on s'est trompé de boy. » « S'couzi. » « Allez-y, monsieur. » « On est vraiment désolés pour... » « Tu sais, il raconte vraiment de façon trop casual. » « Oui, c'est ça. » « Ça, c'est les jambes dits quand il y a de quoi dans les romans dans la carrière qui sont comme... » « Je me suis fait kidnapper. » « Eh ou, c'est la maudite cousine. » « Non, c'est ça que je me dis tant que ça, honnêtement. » « Non, hein, c'est... » « Il est là, « Eh ou, ma cousine, c'est une colle. » « Je me sens que c'est long. » « La morale de l'histoire, ne pas suivre un chien au Mexique. » « Je ne sais pas si c'est la morale. » « Non, c'est quand même assez intense. » « Oui, oui. » « Écoute, c'est à ton tour. » « On est rendu au segment giveaway Eros et compagnie. » « Oh my God, la gang de chanceux, vous avez un concours. » « What? » « Quoi? » « C'était même pas prévu. » « Alors, je vais lire la phrase qu'on n'avait pas prévu de mettre. » « Avant de passer à la prochaine histoire, je me dois de vous annoncer la merveilleuse nouvelle que grâce à Eros et compagnie, vous pouvez courir la chance de gagner une carte cadeau de 50$ à utiliser sur leur site web ou en magasin. » « Fait que là, en plus, si vous utilisez le code promo, hein? » « Ça fait pas mal de... » « Ce sera pas cher, le vib, OK? » « Ce que vous devez faire pour participer, aimer et commenter cette vidéo, vous abonner au compte Instagram d'Eros et compagnie et on fera tirer le tout dans une semaine. » « Et oui! » « Puis, pour vous inspirer un petit peu, j'ai quelque chose avec vous. » « Donc, qui c'est dans toute la table? » « J'aimerais juste dire, petit segment, OK, que je suis allée chercher tantôt aux Ross et compagnie tous les jouets. Et c'était une immense boîte de 15 jouets que j'ai dû sortir avec devant l'autoroute. Le gros bac, je me suis jamais sentie autant cochonne. » « J'étais genre... » « J'ai arrêté dans les roches, j'avais une grosse boîte, tout le monde me regardait sortir, je fais comme... » « Eh oui, tout pour moi. » « C'est pas tout pour moi, hein? » « Mais on a un jouet ici, OK, qu'on va tous découvrir ensemble. » « Oh my God! » « Vous me direz si vous connaissez ça. » « Faire probablement. » « Parce que je sais ce qu'il y a dans le sac. » « Moi, non. » « Et c'est un classique. » « On a ici... » « J'ai une petite carte pour le présenter. » « Salut les potineux. » « Eros et compagnie vous offrent aujourd'hui le Womanizer. » « Ah! » « Ah! » « Ah! » « Ah! » « Le fameux. » « Que dire de ce jouet si iconique. » « Vous n'avez qu'à l'appuyer sur le clitoris et la pulsion d'air vous donnera un orgasme intense très rapidement aussi, contrairement à la vibration. » « Le clit ne deviendra pas engourdi après plusieurs vibrations. » « Vous pouvez donc passer une journée entière avec votre jouet et vous ne vous tannerez jamais. » « La journée. » « La journée au complet. » « Tu prends une petite journée fériée, là. » « Tu l'essayes. » « Écoute, on va l'ouvrir. » « Je pense que je n'ai jamais essayé de Womanizer, guys. » « Est-ce que tu veux juste... » « On se connaît bien, lui et moi. » « C'est vrai. » « Est-ce que vous donnez des noms à vos vives ? » « Non. » « Mon amie, elle donne des noms. » « Elle a appelé le sien Greg. » « Et Greg a lâché l'âme, dans le fond. » « Non. » « Il n'y a pas longtemps et elle me dit « Greg est mort ! » « C'est qui Greg ? » « Et c'était son vibratoire. » « OK, non, je n'ai jamais utilisé ça. » « On va l'ouvrir. » « Oui. » « Je suis désolée, Zoé. » « Ah non, moi, ça me fait plaisir. » « Que tu pisse pas. » « C'est ça. » « Il y en a d'autres pour moi. » « C'est tant the best shit ever. » « Oui, oui. » « Ils sont comme, oui. » « Oui, oui. » « Je prendrais mon âme pour un Womanizer. » « C'est mon premier jouet que j'ai eu. » « C'est lit. » « Je pense qu'il est même chargé. » « Ben oui. » « On l'essaye en live. » « Non. » « Fait que voilà. » « Mais là, comment on... » « Non, on l'arrête pas. » « Il va comme ça tout le long. » « On le laisse à ta vie. » « Fait que voilà. » « C'était le petit segment A.R.S. « Si vous voulez participer. » « Et n'oubliez pas de commenter la vidéo. » « Et pour la prochaine histoire, » « On est encore à Cuba, guys. » « Ce qui se passe à Cuba ne reste pas à Cuba. » « Non, ne reste pas à Cuba, clairement, parce qu'on en parle. » « J'étais sur un catamaran à Cuba avec ma famille. » « Un moment donné, mon bateau accoste près d'une île et il faut débarquer pour marcher jusqu'à l'île. » « Donc, on débarque, je marche main dans la main avec ma mère et elle tient ma soeur d'une autre main. » « Un moment donné, ma mère commence à trouver que son mollet chauffe. » « Une fois arrivée sur l'île, elle regarde sa jambe et il y a littéralement un bout de chair de son mollet qui pend de sa jambe. » « Quoi? » « On a appelé l'ambulance et turns out qu'elle s'était faite mordre par un barracuda, mais n'avait rien senti. » « Ah, mon Dieu! » « De où à le « what the hell? » » « Elle est comme, « Hein? » « Ah, mon Dieu, mon mollet! » « J'ai plus de jambe! » « Il manque un morceau. » « C'est quand même... » « Mais au moins, c'est dans l'eau salée, ça te désinfecte tout de suite. » « Je me rappelle, c'est quoi un barracuda? » « C'est comme un gros poisson avec des grosses dents. » « Ça fait vraiment, vraiment très peur. » « Moi, je rêve souvent à ça, en fait, que je me fais mordre par un barracuda. » « C'est drôle. » « Moi, non. » « Je ne sais pas si c'est drôle, mais je ne sais pas si c'est un rêve prémonitoire aussi. » « C'est vrai que regardez la signification, des fois, il y a des... » « Oui, c'est ça. » « Cri Google, barracuda... » « Me mordre, le voler. » « Signification. » « Il y a peut-être une médium quelque part dans le monde qui a écrit qu'est-ce que ça voulait dire. » « J'imagine. » « Mais ce que je trouve le plus invraisemblable dans l'histoire, c'est pas que ce soit arrivé, c'est juste qu'elle l'aie pas sentie. » « Moi, si un barracuda me mange, je le sens. » « Mais ça doit être, genre, l'adrénaline, I don't know. » « Mais l'adrénaline de quoi? » « Mais ça a l'air que... » « Non, mais ça a l'air que, mettons, t'as été à la ronde la veille, t'as full d'adrénaline encore, fait que si tu te blesses le lendemain, ça fait moins mal, genre. » « Si, mettons, il est arrivé de quoi de fucking nice dans son voyage, adrénaline. » « Mais il y a aussi le fait que, quand c'est des trucs qui font vraiment mal, ton corps bloque, envoie une grosse chute d'adrénaline. » « J'en ai qui se sont fait, mettons, décapitant un bras, pis qu'ils l'ont pas sentie parce que c'est tellement de grosses douleurs que son corps, il bloque complètement. » « Pourtant, je me cogne le coude pis ça, c'est pas assez. » « Je pense que c'est pas comparable à se faire couper le bras mal. » « Ok, bien, prochain discours. » « J'étais dans un tout inclus dans le sud. » « Ah, t'avais pas une histoire. » « Ah oui, excusez-moi. » « J'avais l'histoire de quand j'ai failli créer une alerte en berre à Cuba. » « Ah oui. » « Je l'ai déjà rencontrée. » « Je sais pas si c'était sur le podcast que je l'ai rencontrée. » « Mais comme, c'est too much pour pas que je l'ai rencontré. » « Moi, je peux savoir. » « J'étais en voyage avec mes... des membres de ma famille. » « Ok. » « Que je ne parle plus aujourd'hui. » « Non. » « Et, bien, on va voir pourquoi, là, déjà... » « Scary, spooky, what the hell. » « Bref. » « J'étais avec des membres de ma famille plus vieux que moi de, comme, 10 ans. » « Fait que, mettons, j'avais comme 8, 18. » « Tu sais, début adulte. » « Et là, j'étais en voyage. » « Puis là, on avait un petit trip en catamaran. » « On va sur une autre île. » « Puis tu sais, des catamarans avec plein de monde dessus, là. » « Oui. » « Genre l'attraction de la semaine que, comme, Sunwing dit à tout le monde, genre... » « Oui. » « Ils sont les catamarans. » « Et là, j'avais dessus. » « Et on fait des glissades, tout. » « Genre, c'est le fun. » « On va sur l'île. » « Et là, la personne de ma famille qui était avec moi est comme... » « Le bateau va partir sans toi, Pascal. Vite, tout le monde s'en va. » « Faut que tu montes sur le catamaran. Vite, vite. » « Et il me pointe un catamaran qui va partir. » « Fait que là, moi, le gars court devant moi et va se cacher. » « Et moi, je suis trop jeune pour cacher. » « En fait, j'avais peut-être 6 ans. » « Je suis trop jeune pour cacher qu'il n'est pas là. » « Alors, je suis juste devant le catamaran. » « Je cherche et quelqu'un me pick up du catamaran. » « Il me met dessus. » « Mais c'était pas le mien, genre... » « Il allait à une autre île. » « Tu sais, j'étais dans les Caraïbes. » « Fait que comme, il pouvait aller à genre... » « En Haïti. » « Whatever, là, genre... » « Juste traverser out of nowhere. » « C'était comme quand même un gros bateau. » « Et je suis restée dessus. » « Et le bateau est parti, guys. » « Et j'étais dessus. » « Et ma famille était toute sur l'île. » « Et c'était tout un bateau anglo. » « Je ne parlais pas anglais. » « Jusqu'à temps que ma mère fasse... » « Genre, la plus grosse crise au monde. » « J'ai perdu mon enfant à Cuba, man. » « Et finalement, ils ont fait arrêter les bateaux. » « Et un autre membre de ma famille m'a vue. » « Et est juste revenue me prendre. » « Il m'a descendue. » « Et moi, je m'en allais genre ailleurs, là. » « J'étais presque... » « En fait, j'étais partie, là. » « Je m'en allais. » « J'imagine, après ça, je suis perdue, comme... » « Il n'y a pas d'alerte en berre à Cuba, là. » « Tu comprends-tu? » « Genre, t'es perdue, t'es perdue, bro. » « Genre... » « Après ça, c'est comme awkward de revenir dans le voyage de famille, de comme... » « Tu sais, c'est une affaire du sport. » « J'ai fait toute cette blague. » « Ça pense que c'est que tu leur parles plus. » « En partie, là. » « Tu veux voir qu'il y a comme... » « What the hell is this? » « Why? » « On n'a pas le même sens de l'humour. » « Non. » « Mon mère était tellement tabarnak. » « Je comprends. » « Je comprends. » « Tu sais, c'est comme quelqu'un de genre du temps, tu sais. » « T'as comme la pensée de genre... » « Pourquoi je ferais ça? » « C'est un petit peu l'écran. » « Je comprenais? » « Oui. » « C'est... » « Aïe, aïe, aïe. » « Weird. » « Sourcée. » « Contente que... » « Contente que tu sois dans le monde. » « Je suis pas restée à plus bas avec... » « Comme ça aurait été du bon matériel. » « C'est vrai. » « C'est vrai, c'est vrai. » « J'aurais pu donner plus de tri. » « Non. » « Prochaine histoire. » « Oui. » « J'étais dans un tout inclus dans le sud et il y avait quasi juste des Québécois. » « Je suis allée avec ma famille, donc ma mère, mon père et mon frère plus vieux. » « Je venais d'avoir 18 ans et le soir, quand ma famille allait se coucher, moi, j'allais m'amuser avec des amis que je m'étais fait et... » « Excusez-moi, je vais reprendre mon frère. » « Et tout, je rencontre un gars, c'est vraiment... » « OK, c'est juste une longue phrase. On recommence. » « Je venais d'avoir 18 ans et le soir, quand ma famille allait se coucher, moi, j'allais m'amuser avec des amis que je m'étais fait et tout. » « Et je rencontre un gars, on clique vraiment et tout se passe bien. » « On commence par s'embrasser, après, on fait un peu plus. » « Et là, il va aux toilettes et pendant ce temps, mon amie vient me voir et me dit que le gars a 22 ans et que l'est en couple. » « Et elle me dit, il est marié. Impossible. » « Trop malaise. » « Quand il revient, il me dit qu'il veut aller se coucher et il me demande si je veux venir avec lui. » « Moi, choquée et ayant pris beaucoup trop de verre, alcoolinité, c'est... » « On en parle. » « Je lui dis quand même non et il part se coucher. » « Plus tard dans la soirée, 30 minutes plus tard, j'embrasse un autre gars. » « Et cette fois, de 25 ans. » « Wow! » « Le lendemain, mon amie me dit que le gars de la veille qui est marié m'a cherché. » « Toute la soirée et qu'il... » « Toute la journée, pardon. » « Et qu'il voulait absolument me parler. » « Il faut savoir que cela est arrivé le deuxième jour et que je suis restée dix jours. » « Le reste du voyage, j'ai fui ce garçon parce que je me suis rendu compte qu'il n'était pas de mon goût rendu à jeun. » « Oups! » « Deux jours plus tard, j'ai fait l'amour avec un autre gars de 23 ans. » « Au bord de la plage et quand on est parti, on a vu un garde de sécurité qui nous regardait. » « Donc, on comprend qu'il nous a regardés faire l'acte et n'a rien dit. » « Non! » « C'était tout qu'un voyage. » « Oh my God! » « Comme... » « Événement après événement. » « Oui, mais en même temps, tu sais, elle l'a provoqué un peu. » « Fait que genre, elle l'a vu comme plein de monde. » « Fait que c'était wild. » « Honnêtement? » « Moi, je suis un peu le même en voyage. » « Mais oui, 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 oui. » « Oui, 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 oui. » « Oui, 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 oui. » « C'est ça qui... » « C'est ça le drôle. » « C'est ça l'affaire. » « Non, vous voyez, si, genre, en voyage, ça fait comme 30 minutes qu'il y a Land. » « Puis genre, « Oh my God, Pascal, je suis dans une chambre avec trois gars. » « Non, c'est trop pas vrai. » « Non, non. » « Je vais raconter une histoire qui est vraiment la meilleure de mes histoires de voyage, honnêtement. » « Dans le fait, je suis allée en République dominicaine, OK. » « Un soir comme ça, bien, je me dis, pourquoi pas ouvrir Grindr? » « Parce que, bon, c'est ça, on a des besoins complets. » « Fait que là, finalement, je rencontre un gars sur la plage. » « Puis là, on fait ce qu'on a à faire. » « Puis on a bien du fun. » « Sur la plage. » « Oui. » « Oh! » « Merveilleux. » « J'aime ça. » « Fait que là, après tout ça, on se colle un peu. » « Il me dit, ouais, je suis en voyage avec mon ex. » « Je suis comme, oh, OK. » « Puis il est comme, ça fait cinq jours qu'on n'est plus ensemble. » « Oh non, non, non. » « Bip ! » « Et là, il est comme, bien, tu sais, c'est vraiment frais. » « Fait que, genre, si on se croise sur le resort, j'aimerais mieux qu'on fasse comme si on ne se connaissait pas. » « Parce que, comme, je ne veux pas qu'il sache que je... » « Je suis comme, OK, c'est chill. » « Là, on s'en va à discothèque le lendemain. » « Puis là, évidemment, je les croise. » « Puis il me texte, puis il me dit, fais comme si on ne se connaissait pas, mais qu'on se rencontre, genre, comme ça, on va pouvoir se parler. » « Oh, mon Dieu. » « Il demande de faire d'actes. » « Non, mais là, ça va débouler de plus en plus. » « Et là, je m'en vais le voir, puis je suis comme, allô, enchantée, hi, nanana. » « Puis là, on se présente, il me présente à son ex. » « Puis là, on parle tout ensemble. » « Puis là, on passe la soirée ensemble. » « Puis là, à la fin, ils disent, bien, veux-tu venir à la chambre, genre, on va te chiller et tout. » « Puis j'étais comme... » « Les deux. » « Ouais, je suis comme inquiète. » « Je m'en vais à la chambre. » « Il me propose d'aller dans le jacuzzi. » « Oh! » « Donc, je m'en vais dans le jacuzzi avec les deux gars. » « Et là, tout à coup, l'ex du premier décide d'aller aux toilettes. » « Fait qu'il s'en va aux toilettes. » « Je me retrouve tout seul avec mon boy à moi, tu sais. » « Et là, mon boy me regarde, puis il commence à m'embrasser, puis tout. » « Puis je suis comme, hé, 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 genre, ton ex, il va arriver, man. » « Genre, il va arriver, ça va mal finir. » « Mais c'est ça qu'il voulait. » « Mais là, non, non, c'est parce que ça dérape, là. » « Là, l'ex arrive. » « Là, l'ex pète une coche. » « Oh! Non! » « What the fuck? » « Il n'a pas été « turned on. » « Mais là, attends... » « Attends, attends... » « On arrête d'essayer de lire l'histoire. » « Vous ne pourrez pas de venir, honnêtement. » « Là, tout à coup, c'est ça. » « Les pètes un peu sa coche. » « Là, je dis, OK, pour vrai, je suis trop mal à l'aise. » « Je m'en vais, je m'en vais. » « Là, le gars, il est comme, c'est correct. » « Je comprends, genre, je ne suis plus avec, nan, nan, nan. » « Puis c'est ça. » « On malaise, mais on va passer à autre chose. » « Je suis comme, OK, what the fuck. » « Là, on est les trois dans l'aspect. » « Je serais tellement pas restée. » « Je sais. » « Mais là, moi, je voyais qu'il pourrait se passer plus. » « Moi, je vois le... » « Il voyait la fin. » « Toi, plus loin. » « C'est ça. » « Il y avait du potentiel dans la situation. » « Mon boy, c'est à son tour d'aller aux toilettes. » « Donc, il s'en va aux toilettes. » « Le texte revient vers moi. » « Puis il s'approche pour m'embrasser. » « Puis là, je fais, non, non, non. » « Là, je dis, non, non, pour vrai, je ne suis pas à l'aise. » « Genre, it's too much, là. » « Oh, trop. » « Guys, sorry. » « It's too much, guys. » « Imagine mon boy, il arrive, commence deux fois le malaise. » « Et là, finalement, il me dit, non, mais c'est ça qu'il veut. » « Je suis comme, hein? » « Il dit, oui, oui. » « Il m'a demandé. » « C'est pour ça qu'on est les trois cents dans la chambre. » « Mais là, moi, je suis un peu sous l'asse, ça rentre tant. » « Fait que finalement, c'est ça qu'il veut. » « OK, on est dans le spot. » « Il n'y a pas quelqu'un qui crie coupé un moment donné. » « Il y avait genre un directeur, quelqu'un qui prenait le son et une caméra. » « Fait que là, finalement, je me dis, bien, OK, bon, je vais le frencher. » « Fait que là, je le french. » « Et mon boy arrive. » « Et mon boy pète. » « Une sale coche. » « Puis là, je m'en reviens vers le gars. » « Puis je suis comme, bro, tu m'as dit que c'est ça qu'il voulait. » « Là, le gars, il m'en reviens. » « Il est comme, hum, hum, tu as got you. » « Fait que je suis comme, oh my fucking God. » « Fait que le gars, il pète une coche. » « Je m'en vais en bas. » « Là, j'essaie de le calmer. » « Puis je m'excuse vraiment. » « C'est fucking malaisant. » « Je m'en vais. » « Là, c'est too much. » « Puis tout. » « It's too much for me, guys. » « Dites-vous que Lex est encore dans le jacuzzi. » « Et moi, j'étais avec mon boy en bas. » « Puis là, mon boy, tout à coup, il fait comme, bien, OK, mais... » « Genre, juste d'en profiter pour passer du temps ensemble. » « Puis là, je suis comme, ah. » « Puis là, il commence à enlever ses vêtements. » « Puis là, il s'en va dans la douche. » « Puis il est comme, viens de temps. » « Puis je suis même, oh my God. » « Qu'est-ce qui se passe? » « Finalement, je me dis, ben, je vais aller dans la douche. » « Bien, of course, of course. » « Il n'arrête pas, il est comme. » « Fait que je vais aller dans la douche. » « Et finalement, c'était littéralement le meilleur sexe de ma vie. » « Je ne regrette rien. » « Mais j'avais tellement peur que l'autre arrive. » « OK, l'autre, il n'aidait pas. » « L'autre, il était encore dans le jacuzzi. » « Parce que moi, quand il m'a raconté cette histoire-là, c'était genre 20 minutes après la douche. Il était fucking sous. Je n'ai rien compris de son histoire. Il m'envoie un snap. « Puis j'étais genre, what the hell? » « Il était comme, il pleurait. » « Tu pleurais quand tu l'envoies ça? » « Non, j'avais genre des larmes yeux. » « Parce que j'étais comme, oh mon Dieu, c'est trop d'émotions. » « J'ai eu tellement de stress. » « Mon sexe. » « Oui. » « J'étais là, il y avait deux gars, puis là, j'ai baisé, puis là. » « Là, je suis comme qui, mais pourquoi tu pleures? » « J'étais juste comme dans tous mes étapes. » « Oui, finalement, le lendemain, on est tous allés souper ensemble. » « Oui! » « Donc voilà, c'était une histoire de voyage. » « Après ça, vous étiez amis, pour le reste du voyage. » « Oh mon Dieu. » « T'es sûre que c'est pas sur Pornhub? » « Ah non, j'étais le jour. » « Parlevément, vous pouvez pas retrouver ça. » « Moi, je regarderai ça. » « On va aller regarder ça. » « C'est directement sorti dans un scénario de Pornhub. » « Ah, je sais, c'était fou. » « Tout le monde était au courant. » « Ah, qu'est-ce qui se passe? » « Mais je le referais pas, c'était quand même un peu intense. » « C'est un once-in-a-lifetime, guys. » « Bien, mais... » « Je le referais pas, mais tu sais, les hommes, des fois. » « Bien, c'est quand tu t'en vas par les autres. » « C'est ça, c'est ça. » « J'aime ça, les petites histoires de voyage comme ça. » « Moi, on dirait que ça m'est très peu arrivé. » « J'ai plus des crushs de voyage. » « Rapidement, je rêve à ça, ces personnes-là, mais je les vois pas. » « Mais pour toi, le scénario que tu te fais, c'est ça, mais c'est juste un scénario. » « Oui, vraiment, tout le temps, ça sonne un film. » « What the hell? » « On dirait que les voyages, ça fait en sorte que ça crée des choses grand-chose. » « Je pense que c'est les gays en voyage aussi. » « Les gays en voyage aussi, mais... » « It's getting wild. » « Non, peu importe. » « Des fois, quand tu rencontres quelqu'un, tu as un petit feeling. » « Ça serait jamais arrivé dans tous les jours. » « Mais là, tu es en voyage, tu es sur la plage. » « Moi, je suis allée à un voyage directement après un break-up. » « Ou peut-être que j'ai break-up pour pouvoir aller en voyage après le métier. » « En tout cas, c'est stratégiquement placé pour que j'aille en voyage avec ma meilleure amie. » « OK. » « Tout le long du voyage, j'étais comme... » « Party! » « Moi, je suis down de fourrées en voyage. » « Ça n'a jamais arrivé. » « On n'a croisé personne. » « Il n'y avait personne. » « On a essayé de se faire quelques amis. » « Personne ne voulait chiller avec nous. » « Genre, j'étais juste comme... » « Mais pourquoi? » « Je suis là. » « OK, mais moi, j'ai le opposite, OK. » « J'ai rencontré quelqu'un et ça l'a viré à la fucking sauce. » « Je vous explique. » « Je vois un gars en voyage. » « J'étais comme en sixième année, OK. » « Ah, OK, mon Dieu. » « Non, non, mais attends. » « Attends, là, ça va loin dans le temps, là. » « J'étais en sixième année. » « Et là, je vois un boy, puis comme... » « Il est quand même cute et tout. » « Tu sais, comme... » « Premier gars que je vois en voyage. » « Je suis comme... » « La puberté derrière. » « Yeah. » « Ouais, ouais. » « Et là, genre, j'ai comme un petit crush dessus, mais comme... » « Tu sais, tu commites pas une relation en sixième année, là. » « Fait que là, m'année, à la fin du voyage, on est comme... » « Ah, ça aurait été le fun d'être plus que des amis. » « Puis on est comme... » « Ouais. » « Bye. » « Puis là, les deux repas, chacun, notre base. » « Comprends-tu? » « Il habite, genre... » « À Grimby. » « J'habite à Terrebonne, OK. » « On s'est jamais reparlé. » « On s'est jamais reparlé. » « À moins impossible. » « Et là, trois ans après, OK. » « Fait que là, je suis rendue en secondaire 3. » « Je vais à un camping à Grimby. » « Et qui, je ne vois pas. » « Le boy avec sa famille, OK. » « Ma famille est comme... » « Venez souper avec nous, nanana. » « Fait que là, je suis comme... » « Ah, hey, t'es un peu mal les ans avec toi, moi. » « Et là, je m'en vais à la plage du camping avec ma soeur, sa soeur, nous deux. » « Là, un moment donné, je me baigne plus loin. » « Puis il vient me voir, puis il est comme... » « Puis ça va comment ta vie, nanana. » « Ah, nice, c'est toujours secondaire. » « Il est comme... » « Tu te rappelles que t'es ma blonde? » « Ah oui, c'est vrai. » « Et là, je fais... » « Quoi? » « Il dit, ben, ça fait trois ans qu'on est en couple. » « Tu te rappelles que t'es ma blonde? » « Quoi? » « Genre, sérieusement, là. » « Non, 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 non. » « Il est sérieux. » « Et là, je suis comme... » « Ben là, oh my God, j'ai failli dire son nom. » « Là, je suis comme... » « Ben là, genre, ça fait trois ans qu'on s'est pas vu. » « Tu l'aurais pu mourir, tu l'aurais pas su. » « On s'est pas parlé, pis tout, tu sais. » « Puis là, il est comme... » « Et là, il pète une couche, OK. » « Il sort de l'eau, pis il est comme... » « Genre, il est dévasté. » « Il pensait vraiment qu'on était en couple. » « Et là, il rentre dans la véranda où nos parents soupent. » « Il ouvre la porte et il dit... » « Pascal vient de me laisser! » « Puis là, ses parents sont comme... » « Je suis comme... » « What the fuck? » « Pourquoi tout le monde est, genre, dans le plan? » « Pourquoi tout le monde? » « Et là, sa mère dit... » « Ben là, Pascal, on avait amené votre album photo. » « Là, je dis... » « Ah, mon Dieu! » « Quel album photo? » « Il sort d'un album photo d'une photo de moi qui avait pris, que je savais même pas qu'elle avait pris. » « Les deux, on est assis à côté. » « Pis il y a un cœur. » « Pis il y a notre photo au milieu. » « Et là, je tourne les pages. » « C'est comme un petit couple se forme. » « Pis il y a genre 20 photos de nous pendant le voyage. » « D'imprimées. » « Dans un... » « C'est un film d'horreur. » « Oui, oui, oui. » « Dans un livre souvenir, genre. » « Et là, je suis comme... » « It's too much. » « Et là, ma mère a la brillante idée de dire... » « Pis là, les enfants, vous allez tous manger ensemble. » « Pis les adultes ensemble. » « Fait que là, je suis juste en face à face avec. » « Pis je mangeais. » « Pis j'étais comme... » « Fait que... » « Ouais, c'est bon. » « Pis il était comme... » « Il était fucking fâché. » « Et là, il est parti du camping. » « Il m'a laissé un dessin que ça faisait genre deux semaines qui travaillait dessus avant que j'arrive. » « Titanic avec toutes les fenêtres, toutes les... » « Pis il a signé son nom. » « On l'avait fait pour toi. » « Et il me l'a laissé dans la vérande. » « Est-ce qu'eux, ils savaient que vous alliez venir à ce camping-là? » « Je pense que mes parents avaient dit genre... » « Oh, on est à Grimbay, proche de vous. » « Nan, nan, nan. » « Fait que lui, il pensait qu'il revoyait sa blonde après trois ans. » « Ah, pis le plus malaisant. » « Après ça, le père du gars avait texté mon père pis il avait dit « Le nom du gars est vraiment triste. » « Ça fait trois ans qu'il refuse toutes les filles qui lui demandent de sortir avec. » « Non, non, non. » « Parce qu'il dit que c'est Pascal qui l'aime. » « Là, c'est comme... » « Je vais vivre comme 12 ans. » « Oh my God, c'est vraiment... » « C'est vraiment les hobbies. » « C'est vraiment... » « Fait que finalement, quand vous allez en voyage, choisissez bien beaucoup. » « Ou genre, clariquez vos états de relation. » « Oui, oui. J'étais pendant trois ans en couple avec un beau, il ne savait pas. » « Moi, il faut que j'aille dans plus de tout équilibre. » « Ouais, c'est ça. On se prend un petit voyage. » « Je vais vous initier à tout de suite. » « C'est trop belle. » « Ah, c'était quelque chose. » « Aïe, aïe, aïe. » « Bien, vu qu'on vient de raconter des histoires, vous pouvez lire la prochaine histoire, je pense. » « Ah, bien là, c'est un chunk, là, je pense. » « Bien, qui se porte volontaire pour un chunk? » « C'est correct. » « Je suis là, là, je suis là. Je suis là. Je suis crinquée. » « Parfait. » « En plus, c'est près de ton histoire. » « Une fille qui a vécu un heartbreak vu son Hot Girl Summer. » « Ah, c'est là. Parfait. » « J'avais un gros heartbreak, donc c'était un gros Hot Girl Summer pour moi. » « Moi et ma meilleure amie, on part donc en République dominicaine. » « Oui, c'est la même chose. » « Et on rencontre une gang de gars dans l'avion. » « Bien oui, c'est quoi les hudds qu'on se fait à côté des seuls gens de notre âge. » « Il y a quand même un thing dans l'avion, là. » « Oui, oui. » « Les airports crush. » « Ouais, ouais. C'est vraiment un thing. » « Bref, on apprend qu'ils sont tous dans le resort d'à côté et on chill tous ensemble sur la plage. » « Un des gars me faisait beaucoup d'avance, un peu trop intense, mais j'avais flashé sur son ami qui est venu me DM. » « Bref, one thing leads to another et il a backstabbed son ami et a planifié venir à mon resort faire une date. » « Il vient et on parle. Ça se passe vraiment bien, puis on ne voit pas le temps passer. » « On est sur la plage sans réseau pendant des heures. » « On make out on the beach et on commence à faire des petits trucs. » « Et on voit une police républicaine arriver avec la main dans sa poche sur un gun. » « Et nous, on quitte rapidement dans mon resort. » « Ma date me dit qu'il a soif, donc je m'en vais chercher de l'eau dans la chambre où je crois que mon amie dort. » « Ben non, mon amie ne dort pas. Elle est sur FaceTime, freak out avec son chum et elle pleure et crie parce qu'elle pense que je me suis fait kidnapper parce que je n'y étais pas revenue deux heures après cette histoire dans tous les sens. » « Mon réseau ne fonctionnait pas sur la plage. » « J'ai appris qu'elle avait appelé ma mère pour lui dire, puis le front desk en disant que son amie s'était fait enlever. » « Bref, je peux vous dire que je me suis fait ramasser par mon amie qui était totalement incompréhensible et tout le monde a besoin d'une amie qui tient autant à eux. » « Bref, le problème, c'est que le gars, pendant tout ce temps-là, est dehors de la chambre, donc plot twist, il est dormi dans mon lit cette soirée-là et après il est retourné dans son resort. » « Ça aurait pu être un commencement chaotique d'une belle histoire d'amour, mais je ne l'ai jamais revu quand on est revenu au Québec. » « Même s'il habitait à 30 minutes de chez nous, je l'ai ghosté. Oups. » « Tout ça pour ça. » « Je n'ai aucune idée si ce que j'ai lu a fait de dire. » « Ça l'avait juste à moi dans tout le monde parce que je dis un bon mot après l'heure. » « Qu'est-ce qui se passe? » « Ok, il rencontre des gars, elle flash sur un, finalement il backstab, elle va avec son amie, ils sont sur la plage, il y a une police qui arrive, ils s'en vont, son amie finalement est comme, « T'es kidnappé, where were you? » » « L'allemand, elle était juste en train de frencher sur la plage. » « Oui, mais ils n'ont pas trouvé, là. » « Non. » « Mais ils ont fait des petits trucs. » « Je pense qu'ils auraient aimé ça, mais là ils se sont fait arrêter par la police à cause de son amie. » « Non, mais ils ont dormi ensemble dans le même lit, mais on ne sait pas si ça s'est vraiment passé. » « Ouais, moi j'oserais pas. » « Ça là, ok, question. Pour ou contre, ramener quelqu'un en voyage quand t'es avec ton amie? » « Non. » « Pour. » « Non, 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 contre. » « C'est quoi ton argument? » « Dans le même chambre, là. » « Dans le même chambre, là. » « Ça ne change pas la réponse. » « Ça m'est jamais arrivé. » « Mais moi, mettons que je pars en tout inclus avec toi, mettons, jamais je vais être coque-blanc. » « Ouais, c'est sûr. » « Si t'as la chance pis t'as le goût, vas-y, je vais rester dans mon lit, je vais faire mes... » « J'écoute pas. » « Je suis là. » « Je suis là. » « C'est vrai que ça, c'est une trooper. » « Non, oui, non. » « Non, non. » « Non, non. » « Tu regardes... » « Il y a d'autres... » « Clairement, tout le monde préfère la plage de toute façon. » « Fait que tu vas sur la plage pis... » « À côté de moi, non. » « Non, c'est un peu trop... » « Ben, c'est pas l'idéal, mais je veux dire... » « Non, non, c'est pas l'idéal. » « Moi, je pense à l'anecdote que ça crée pis les liens que ça fait. » « Ça te dérangerait pas qu'on est dans la même chambre pis je baisse à côté de toi. » « Ben non, là, c'est en mode genre... » « C'était une soirée de party pis là, comme... » « C'est ça qui arrive. » « Moi, et Marie-Louis, on est comme... » « Non, mais... » « Le petit crush d'avion, ça m'a fait penser à une histoire que j'ai vécue pas mal gênante. » « Oh! » « J'avais 17 ans et je suis partie au Mexique avec ma mère et ma grand-mère. » « Et là, l'avion, il décollait, là, il était genre 4 heures du matin, là, de quoi de même. » « Fait que là, je me dis... » « Tu sais où je m'en vais? » « Non, non, moi, je fais juste juger le choix d'horreur d'avion. » « Ouais! » « C'est comme 4 heures du matin. » « Ah! » « Mais là, tu te dis, est-ce que je dors avant d'y aller? » « Tu sais, il va falloir que je me réveille. » « Ah non, c'était pas 4 heures parce qu'il fallait partir à 4 heures. » « OK. » « Bon, qui est plus régional. » « Fait que là, moi, je me dis non. Je vais faire une nuit blanche puis je vais dormir dans l'avion. » « Mais moi, il faut savoir que quand je ne dors pas, je suis vraiment à fleur de poule. » « Les émotions sont là. » « Bref, on est dans l'avion, tout ça. Là, il y a un bébé en avant de moi qui n'arrête pas de pleurer. » « Ah non. » « Ça va être une nuit de marre. » « Puis là, le bébé, pendant le décollage, fait juste pisser. » « Mais pisser, ça me dégouline dessus. » « Non, non. » « Puis moi, à cause que je n'ai pas dormi la nuit, j'ai fait une scène, je me mets à pleurer. » « Ah, c'est dégueulasse. » « Moi, j'aurais pleuré même si j'avais dormi le tout. » « Ah non, non, c'était dégueulasse. » « Puis là, je n'étais pas bien. » « Puis là, les agents de bord me disent « OK, on va te changer de place maintenant. » « Ils me mettent à côté du plus beau gars de l'avion. » « Non, à faire la pièce. » « Ah non. » « Je n'ai plus la pièce. » « Oh mon Dieu. » « Mais moi, j'ai genre 17 ans. » « Puis j'estime qu'il y a comme 20-21. » « OK. » « Là, finalement, j'ai réussi à m'endormir. » « Et je ne vous niaise pas. » « Je me réveille. » « Puis je suis comme ça. » « Non. » « Il était endormissime. » « Il ne m'a pas réveillée. » « Il ne m'a rien dit. » « Il se sentait trop mal. » « Il se sentait trop mal. » « Puis là, je me réveille parce qu'on est arrivés. » « Puis là, je n'ose même pas le regarder. » « Je suis tellement gênée. » « C'est la honte de ma vie. » « Je me réveillais. » « Je me réveillais. » « Moi, quand je suis allée entre avec, il faut que je le dise. » « Oh my God, je suis dans my coach. » « Je suis dans la mission de toi. » « Désolée, je suis dans la piste. » « C'est vraiment pas moi. » « Je suis dans la piste. » « C'est juste que je suis sur moi. » « Ça, lui, il était comme... » « Il était victime du airplane crush. » « Oui, c'est ça. » « Il se flattenait les cheveux. » « Oui, c'est ça. » « Pourrais, elle se dans la piste me limite. » « Ça ne me dérange pas. » « Non, non. » « Parce que quand on voyage, un 3, ça devient un 8. » « Oh ! » « C'est vrai, c'est ça. » « Littéralement. » « C'est vrai. » « Genre, je suis sûre que si je voyais le gars de l'aéroport comme... » « Outside de l'aéroport, je serais genre... » « Oui. » « Mais avec un petit sombrero dans le sucre et un pignacoladeur à la main. » « Comme dès qu'il y a quelqu'un de ton âge. » « Oui. » « N'importe qui, je vais le prendre. » « C'est ça. » « C'est ça. » « I'm gonna catch it. » « For me. » « Oh my God, c'est bon. » « Je suis parti en voyage au Costa Rica avec plusieurs amis. » « Une journée, on voulait se rendre dans une autre ville et on embarque dans le taxi. » « On jase avec le chauffeur, c'était bien nice. » « À un moment donné, le chauffeur, qui ne parlait pas très bien anglais, essaie de nous dire quelque chose, mais personne ne comprend. » « Après quelques minutes, il décide de prendre son cell et utiliser Google Traduction. » « Il parle donc à son téléphone, puis le téléphone fait juste traduire à voix haute. » « Ça dit, je crois qu'il y a une d'entre vous qui ne veut pas se départir de son chien. » « On ne comprend rien et on rit un peu. » « Donc, il répète et le traducteur de voix dit genre, je crois que vous avez un chien. » « Bref, on ne comprend rien jusqu'à temps que le traducteur Google dise à haute voix, vous sentez la merde de chien. » « Oh mon Dieu ! » « Turns out que j'avais marché dans la plus grosse merde de chien que j'avais vue de ma vie avant de rentrer dans le char et que celle-ci est restée collée au grand complet sur ma godasse. » « Vu que les fenêtres étaient baissées, on ne sentait pas vraiment. » « Donc, pendant 20 minutes, j'ai juste étalé de la merde de chien partout dans son char sans m'en rendre compte. » « Hashtag, je suis vraiment désolée, Jerry. » « Comment il est comme, pour vraiment que je leur dise, il est comme, vous sentez la merde de chien. » « Non. » « À Montréal, il n'y aurait rien dit, je pense. » « À Montréal, il devrait charger un petit peu d'exploitation. » « 50 $. » « Non, mais moi, à chaque fois que je rentre dans un taxi, c'est vraiment une nouvelle odeur qui s'ajoute à ma collection. » « À chaque fois, moi, on est comme... » « Mais on est sensibles aussi. » « Ah, ben oui. » « Pour l'autre fois, j'étais dans un taxi et il y avait un Ziploc de mouchoir sale utilisé. » « Non. » « Tu sais, un petit filet en arrière du dos, genre, du conducteur. » « Puis il y en avait des comme gris. » « On dirait que c'était en train de partir une colonie, quelque chose. » « Ça sentait l'ail partout. » « Partout. » « Un taxi ou un Uber ? » « Je ne me rappelle pas, c'était quoi. » « Je pense que c'était un taxi. » « Oui, j'imagine. » « Et c'était... » « C'était quelque chose. » « Ah, mais surtout le taxi en voyage, là. » « J'aime ça tout le temps un peu ce qu'il y a. » « Tracha, des fois, tu ne sais pas trop... » « Oui. » « Dès qu'il prend un autre chemin que le GPS, c'était comme, ça y est, c'est ma dernière heure de vie. » « Quand j'étais au Pérou avec ma meilleure amie, dans la même fois, post-break-up. » « Mais un moment donné, on prend... » « Après le Machu Picchu, genre, on revient, puis on prend un taxi. » « Puis on était comme, on va se payer notre taxi privé, là. » « Il est tard le soir, on va en profiter. » « Fait que ça, on embarque avec juste lui, puis il va nous mener à bon port. » « Finalement, il a comme... » « Il a arrêté tout le long. » « Pick up, plein de monde. » « Il y avait, genre, dix hommes, là, dans cette immense vanne. » « Non. » « Et nous. » « Ah, mon Dieu. » « Qui étaient comme, genre, sur le siège au milieu, j'étais comme, c'est sûr qu'on se fait... » « C'est sûr qu'on se fait kidnapper. » « Ah, mon Dieu. » « Genre, j'étais tellement stressée. » « J'étais comme, ma mère ne serait tellement pas fière. » « Puis finalement, on arrive à bon port, puis il est comme... » « Fait que ça va faire, genre, non, non, comme 30 piastres. » « Ouais. » « Le chef qui nous avait dit, je commence à m'obsciner. » « Je suis comme... » « Là, monsieur, je veux juste m'excuser, mais vous nous avez vendu un essai de voyage privé. » « Vous avez fait une essai de cote sur nous, là. » « Ah, oui. » « Vous avez fait le quadruple de ce que... » « En tout cas, avec tout le monde qui est embarqué. » « Je m'obscine avec le gars, puis tout mon ami, il est comme... » « Taille, Marie-Lou, taille. » « Non, tu m'as fait lasser. » « Tu m'as fait lasser. » « Elle était comme... » « Moi, j'étais genre... » « Mais finalement, elle nous a fait un très bon raveur. » « Ah, mon Dieu. » « Ah, j'étais comme... » « Non, mais un moment donné, là, genre... » « C'est limite. » « Moi, j'étais sur le bas du milieu avec, genre, des hommes de chaque côté. » « Moi, j'étais comme... » « Oui, non, merci. » « Non, 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 non. » « Oh, mon Dieu. » « Nous, on a déjà fait du pouce en bas de loupes, puis genre, vraiment sketch. » « Mais comme on est embarqués comme beaucoup trop de personnes dans une vente de deux places. » « Dans le fond, c'était deux places, puis on était six. » « Parce que c'est la seule option. » « Sinon, c'est comme... » « On pouvait pas se déplacer. » « Je suis sûre qu'il y avait une autre option. » « Ah, non, mais on aurait dû marcher. » « Non, 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 je comprends pas. » « En quoi de doute, c'est que ça te prend soit une auto, ou sinon, tu ne peux pas te déplacer. » « Parce qu'il y a pas de trottoir. » « Fait qu'on est allé avec... » « Là, c'était la nuit, là. » « On est allé avec le monsieur qui, finalement, a voulu... » « Il nous a demandé de prendre un verre chez nous pour payer ça. » « Puis on était comme... » « OK. » « Oui, d'accord. » « Ben oui. » « Ben oui, parce qu'on était comme... » « Non. » « Mais il avait l'air gentil. » « Il avait l'air gentil. » « Évidemment, c'est un amour. » « Heureusement. » « On est tombé sur quelqu'un de bon. » « Mais la seule affaire, c'est qu'il ne voulait plus décoller après le premier verre. » « Il était comme... » « Ben, je vais en prendre un deuxième. » « Puis on était comme... » « On lui donne un deuxième. » « Il est comme... » « Pourquoi pas un autre ? » « On était comme... » « Là, Sébastien, tu commences un peu à pousser ta look. » « Et là, à un moment donné, on était comme... » « OK, on va faire un dance battle entre nous. » « Comme ça, tu sais, il va me trouver fucky. » « Il va s'en aller. » « Il a fait le dance battle avec nous. » « On a des footage de ça. » « Après ça, on se dit... » « Il y avait une piscine dans notre ville-là. » « On est comme... » « On va aller se baigner. » « Tu sais, il va bien comprendre. » « C'est l'heure de décoller ici. » « Mais j'ai toujours un petit costume de bain sur moi. » « Et il se lance dans la piscine. » « Oh mon Dieu. » « Il voulait vraiment pas Chris Sébastien, on était comme... » « Non, c'était la soirée de sa vie. » « Ben écoute, au moins, on est tombé sur une bonne personne. » « Oui, oui. » « Parce qu'il était rendu chez nous. » « Puis si c'était pas une bonne personne, » « Ben, il était dans notre maison. » « Donc... » « Qu'est-ce que mes parents penseraient de la situation. » « Ouais, non... » « Ma mère, quand elle a vu mon vlog de voyage, elle était comme... » « Là, Pascal, t'as pas... » « Wow. » « Ouais, c'était pour... » « J'en ai su une petite... » « Ouais, une petite dernière. » « Deux petites dernières. » « Oui. » « J'étais en vacances avec mon école au Costa Rica il y a un mois. » « OK, c'est frais. » « C'est nouveau. » « J'avais payé quand même cher pour y aller, » « et je m'attendais pas pire côté hôtel. » « J'étais à la deuxième venue là-bas cette journée-là, » « et on changeait d'hôtel. » « À un moment donné, on arrête sur le bord d'une route louche, » « puis le guide est genre, c'est là qu'on couche. » « De l'extérieur, ça avait pas l'air si pire, » « mais le guide nous a précisé que c'est normal que vous voyez » « des petites bébines dans votre chambre, » « genre des coquerelles. » « Je suis allée dans mon espèce de cabana avec mes amis. » « Juste dans l'entrée, il y avait un petit trou échappatoire pour l'eau » « et genre des fourmis rouges qui rentraient et qui sortaient. » « Bref, c'était juste un avant-goût de ce qui s'est passé la nuit. » « J'étais la seule à dormir au deuxième étage des bunk beds » « et c'est juste vers 3h du matin que je me réveille, juste comme ça. » « En essayant de dormir, je me rends compte que quelque chose gratte dans le mur juste à côté de mon oreiller. » « Un peu plus tard, pas capable de dormir, je capote dans le noir et j'entends des bruits de serpents. » « Il y avait un serpent à côté du lit. » « Il y avait aussi un trou dans le mur et il y avait une souris qui se promenait dans le cabana. » « Mon Dieu. » « Bref, une chance qu'on dormait juste une nuit là-bas. » « Je ne peux même pas imaginer mes amis qui, eux, ont eu des verres blancs dans leur lit. » « Non. » « Non. » « Vous choisiriez verre blanc ou serpent et souris? » « Mon allemand, serpent et souris. » « Oui, serpent et souris. » « Verre blanc et qu'elle. » « Imagine ça, tu mets ta main en dessous de l'oreiller. » « Qu'il y a des petits verres blancs, là, tu sais, on est comme le côté possiblement mourir. » « Non, c'est ce que du serpent, il y en a juste un. » « Tu comprends, des verres blancs, ça vient en gang. » « Oui. » « C'est juste que les verres blancs, c'est dégueulasse, ça. » « Oui, le serpent, il est plus dangereux, mais tu sais... » « On aime vivre le danger. » « Il est plus cute, t'es comme ça. » « Écoutez-vous Survivor. » « Non, j'ai pas vu encore. » « OK, mais moi, je commence à être une femme. » « Mais tu sais, il couche dehors, là. » « Oui, oui. » « Oui, puis il arrive toutes sortes d'affaires, comme là, la fille, elle s'est faite mordre par un millepattes, puis elle a la lèvre enflée, comme ça se peut pas. » « Mais, tu vois, on dirait que ça me dérange moins, ce genre de situation-là. » « T'es comme, je couche dehors, genre, je m'attends à ça. » « Versus, quand t'es dans un hôtel, puis là, faut comme que tu sois attentif. » « Puis que t'es payé pour ça. » « Ça, je suis comme... » « Oui, tu s'attends à être douillet, genre, dans le confort, puis là, finalement, t'as une souris qui te gruge d'orteille. » « Non, c'est ça. » « C'est quoi la rémission qui est encore pire, là, que c'était avec les... » « C'était comme, sortez-moi d'ici, là. » « Sortez-moi d'ici, oui. » « Ça, il y avait, genre, des affaires, parce qu'il mettait des bébites dessus sur eux, genre, « fricking écœur, hein. » « Tu sais, dans Fort Boyard, là, les casques, hein, genre... » « Non, 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 inquiète. » « On pourrait payer vraiment cher. » « Honnêtement, je vais me lancer en bas de Fort Boyard. » « Mais avec Brother, il n'y aurait pu te surprendre avec des affaires de même. » « Oui, mais, oui, cette année, il n'y avait pas de truc comme ça, parce qu'il y avait des participants qui avaient demandé à ce qu'il n'y avait pas ça, à cause que, genre, un peu crottin animal, là, en même temps, parce que c'est vrai que, genre... » « Je dirais absolument cette raison. » « Oui, c'est sûr. » « Je suis végane en arrière. » « Ça t'évite des fois. » « C'est vrai. » « Fait qu'ils ont décidé de ne pas y aller pour ça. » « L'année d'avant, par contre, c'était des beaux petits chiots qu'ils avaient mis. » « Fait que ça, j'aurais été vraiment contente. » « Oui. » « Mais, genre, les verres blancs... » « Non. » « Non. » « Ben, écoute, peut-être que vous pourriez lire une dernière histoire. » « Avant la grande finale. » « La grande figure. » « Je vais essayer de me reprendre ça. Là, il y a des majuscules, au moins. Ça devrait bien aller. » « J'étais en voyage seule en Europe. J'ai fait la France, l'Espagne, l'Italie et le Portugal. » « Je croise un beau gars dans une rue en France. » « Et vu que j'étais célibataire, je tente ma chance. » « Alors, je décide d'aller lui parler. » « Dans rue de même, my God. » « You go, girl. » « Le gars faux gentil, beau et adore mon accent québécois. » « On se parle un peu et, à un moment donné, je lui demande s'il veut aller en date. » « Mais il répond qu'il a déjà une copine, mais qu'on peut se rejoindre le lendemain pour me faire visiter la ville. » « Ah! » « Ah! » « À la fin de la visite, je prends son Instagram et tout, car on s'est dit qu'on voulait rester en contact amical. » « Je finis mon voyage en Europe et je retourne au Québec. » « Mais rien de gros, vous voyez. » « Un an après, je retourne en France et je passe dans la même rue que je l'ai croisée l'année d'avant et je le recroise par hasard. » « On se parle et j'apprends qu'il n'est plus en couple et tout. » « On décide d'aller en date et je suis finalement restée deux mois en France au lieu de deux semaines, car on a commencé à sortir ensemble. » « Ah! » « Ah! » « Ah! » « À ce jour, on est mariés et c'est le père de mes enfants. » « Alors, je suis reconnaissante que la vie a fait en sorte qu'on se recroise à Paris. » « J'aurais jamais cru. » « Non, 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 non. » « OK, là, je ne m'accendais pas à ça. » « Non, 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 non. » « Tantôt, c'est tragique. » « C'est genre un cartel qui a voulu me démontrer. » « Ah! » « OK, ça a fini sur une note cute. » « C'est tellement minore. » « Je suis tellement fan de ce genre d'histoire. » Et au début, quand il a dit « Ah! » « On va se rencontrer demain. » « J'étais comme... » « Oui, non, il va finir par tromper sa blonde pareille. » « Mais non, quelle belle histoire. » « J'apprécie. » « Really, really cute. » « Mon histoire de date idéale. » « Moi, idéalement, si ça pouvait arriver comme ça... » « Déalement, je le souhaite. » « On le lance dans l'univers. » « On le manifeste. » « Parce que sinon, on s'en va à Paris. » « Oui, bien, oui. » « Juste à l'inviteur. » « Oui, bien, oui. » « Comme juste à l'inviteur. » « Ce serait quoi votre pick-up line si vous croisez une personne-là? » « Oh, my God. » « À Paris. » « À Paris, oui. » « Oui, oui, baguette. » « C'est ça que j'allais dire. » « Mais non. » « J'aimerais ça avoir ton baguette. » « Il a adoré l'accent québécois, la gang. » « Tu as paru là que belle baguette. » « Oh, my God. » « OK. » « Bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cet épisode. » « C'était très plaisant. » « Très plaisant. » « Bien, c'était très plaisant de vous avoir avec nous. » « Et puis, en passant, Clorande va vous offrir un petit kit de skin care. » « Fait qu'en sortant, vous allez pouvoir prendre le petit formulaire puis avoir tout ça. » « Ça va. » « On va vous envoyer ça. » « On peut vous suivre sur vos réseaux sociaux via des liens dans notre bio de YouTube. » « Allez les suivre. » « Sinon, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, Pascal Debloir et Zozo Duval pour plus de contenu. » « Et on se retrouve mercredi prochain pour un autre épisode. » « Et dernièrement, on rappelle... » « Oh, j'ai dit bye, mais c'est pas bye, guys. » « Merci à RAC Compagnie de présenter notre podcast. » « N'oubliez pas notre code promo. » « Pote un 15 pour 15 % de rabais pour aller faire vos petits lapins chauds. » « Bye! » « Bye! »